Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La directrice des Postes, pièce radiophonique de Léon Deutsch d'après un roman des libertés, avec par ordre d'entrée en onde Catherine Lecouet, Lisette Lemaire, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Marteville, André Burgère, Nelly Benedetti, Dominique Paturel et Henri Poirier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Francis Granal et Nicole Clermont Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Mademoiselle, que vous êtes-il arrivée ? J'ai voulu prendre le raccourci, mon pied a glissé dans les feuilles mortes Vous êtes blessée ? Je ne sais pas, j'ai très mal Laissez-moi voir C'est-ce que ça vous fait mal ? À la cheville ? Oui Essayez de remuer le pied Voilà, très bien Rassurez-vous, mademoiselle, je ne crois pas qu'il y ait de fracture Une simple foulure, sans doute Je vous remercie, madame Je vous remercie d'être venue à mon secours Mais, qui êtes-vous donc ? Tout le monde se connaît dans le pays et... Je ne suis arrivée que depuis hier Oh, seriez-vous la nouvelle directrice des postes ? C'est cela même Et vous, mademoiselle ? Emma de Serval Ah, mademoiselle du chaton ? Oui J'allais au village en me promenant à travers la forêt Et moi, je me promenais à travers la forêt pour connaître les environs du village Mais laissez-moi vous aider à vous relever Peut-être qu'en vous tenant par le brun... Oui, aussi Si vous pouviez me mettre jusqu'à la première maison de Saint-Martin Le maréchal Ferrand a une voiture et il me ramènerait chez mes parents Nous pouvons toujours essayer Allons, courage Oh, madame, quelle charmante directrice des postes nous avons à présent Il faudra venir nous voir au château Ah, madame Arnaud, enfin ! Je vous cherchais partout Me voilà, Thérèse La diligence de digne vient d'arriver Il y a le courrier qu'il faut trier C'est bien, on va s'y mettre Oh, prenez le temps de souffler, va Une jeunesse comme vous, ça a bien le droit à une petite récréation Mais tout de même, avoir été nommée directrice des postes à votre âge Est-ce qu'on va être passée par les échelons inférieurs ? Je ne suis pas aussi jeune que vous semblez le croire, Thérèse Pour ne rien vous cacher, je suis née le 2 mars 1836 Nous sommes aujourd'hui le 27 juin 1861, ça fait un peu plus de 25 ans 25 ans, jolie comme boulette Venir chanter en pleine montagne dans ce village perdu Mais c'est à se demander s'il n'y a pas de mystère dans ma vie Ne vous cassez pas la tête, chère Thérèse Vous allez tout savoir Mon mari est mort subitement l'année dernière Après avoir dilapidé tous nos biens Le jeu, l'alcool, les filles, ça coûte cher Mais quelques ressources épuisées, des amis sont intervenus en ma faveur On m'a offert ce poste, je l'ai accepté Au courrier maintenant Mais enfin voyons, il n'y a donc personne à ce guichet ? Voilà 10 minutes que j'attends Voilà, voilà Vous impatientez donc pas comme ça Non, tout de même C'est-ce que c'est une lettre que vous voulez expédier ? Non, je voudrais parler à la directrice des postes Ah, elle est occupée Occupée ? Annoncez-lui le baron de Puysieux Désolé, monsieur le baron, mais madame la directrice a défendu qu'on l'adhère Voilà qui est risible Vous savez qui je suis ? Eh bien oui, monsieur le baron de Puysieux Je connais bien monsieur le baron tout de même Alors avertissez votre directrice que j'entends la voir immédiatement Et prévenez-la que l'affaire dont j'ai à l'entretenir est grave J'ajoute que si elle y mettait la moindre mauvaise volonté J'ai le bras assez long pour la faire révoquer C'est bon, faut pas vous fâcher Si monsieur le baron veut bien entrer dans le bureau de madame la directrice Madame Arnaud, je crois Je suis le baron de Puysieux Sans doute ne savez-vous pas encore à qui vous avez affaire Je vous demande pardon monsieur, mais je crois que vous allez me la prendre Prenez donc la peine de vous asseoir Je suis venu madame au nom de mon ami, monsieur le comte de Serval Le châtelain de la Bastide ? Il s'agit d'une histoire assez fâcheuse madame Et qui risque ma foi de retomber sur vous devant l'administration des postes et devant la justice L'administration des postes ? La justice ? Vous m'effrayez, qu'est-il arrivé ? Abandonnez, je vous prie, ce petit sourire ironique qui ne me semble pas de mise Voici les faits Ce matin, monsieur le comte de Serval a trouvé, posé sur son bureau Des lettres apportées au château par votre facteur Or, une de ses missives devait contenir une somme de 2000 francs En deux billets, 2000 francs Il s'agissait du montant d'une souscription à l'affaire du tunnel Dont s'occupe monsieur de Serval Or, cette lettre avait été ouverte Grâce à une incision adroitement pratiquée à l'enveloppe Puis recollée Et bien entendu, l'argent avait disparu Vous ne riez plus Monsieur, je... Laissez-moi terminer Monsieur le comte exige que vous preniez les mesures nécessaires Afin que le coupable soit démasqué au plus tôt Sinon, il se verra obligé... Un instant, monsieur le baron Ce vol aurait donc été commis indébitablement au bureau de la poste Et par une personne sous mes ordres Vous avez trouvé le terme exact, indubitablement Puis-je vous faire remarquer pourtant que le correspondant de monsieur le comte est dans son tort ? Mais une telle effronterie, madame ! Pardon, à moi de parler Le règlement est formel L'expéditeur devait charger sa lettre s'il tenait à mettre l'administration des postes en demeure de veillée sur elle Il ne l'a pas fait Nos services ne peuvent être tenus en aucune façon pour responsable Il se peut, madame, mais une plainte sera déposée La justice sera saisie et le bureau de Saint-Martin en sortira déshonoré Vous vous employez de bien grands mots, monsieur Je crois inutile de discuter plus avant Laissez-moi cette enveloppe et avertissez monsieur le comte de Serval que je me présenterai au château vers la fin de l'après-midi Soit, madame Nous vous attendrons Oh, madame Arnaud, comme je suis heureuse de vous revoir Moi également, chère mademoiselle Emma Et cette malencontreuse entorse, ne vous fait-elle pas trop souffrir ? Je boite encore un peu, mais ce n'est pas grave Permettez que je vous présente à mes parents, ils désirent tellement vous connaître Mon père, voici madame Arnaud, la nouvelle directrice des postes Madame, tous mes compliments Vous êtes la précision même Soyez la bienvenue, madame Arnaud Ma fille nous a tellement parlé de vous et du secours que vous lui avez apporté Je crois que madame Arnaud connaît déjà notre ami, le baron Robert de Puysieux Madame Arnaud m'excusera si je l'ai un peu malmené tout à l'heure Le baron de Puysieux m'excusera si je ne m'en suis même pas aperçue Bien fait pour vous, Robert Monsieur le comte, je suis venue vous exposer les premiers résultats de mon enquête Réflexion faite, madame Arnaud Je préfère ne donner aucune suite à cette affaire Permettiez, monsieur le comte Un vol a été commis et il me paraît indispensable que la lumière soit faite J'ai rapporté l'enveloppe, la voici En ce qui concerne mon personnel, aucun de mes deux facteurs Ni Jacques Dumoulin, le piéton chargé du secteur nord Ni Jules Fauchard, responsable du secteur sud Ne possède de canif assez fin pour avoir pu causer une incision aussi délicate Reste donc Thérèse, la brave fille qui me sert de secrétaire et aussi de femme de ménage Je connais Thérèse depuis toujours, madame Elle ne peut pas être soupçonnée, son honnêteté est indiscutable C'est donc ici qu'il faut chercher Ici ? Comment cela ? Que voulez-vous dire, madame Arnaud ? Vous osez insinuer ? Vraiment, madame, vous ne manquez pas d'audace Je vous en prie, mon cher puisieux C'est à moi de répondre Votre conduite, madame Arnaud, est à la fois loyale et courageuse Vous cherchez à déceler la vérité et nul ne saurait vous en blâmer Il ne me convient pas cependant que les personnes vivant sous mon toit puissent être suspectées Je tiens donc à ce que cet incident soit clos Et je déclare officiellement que votre service est hors de cause Cela vous suffit-il ? Je ne puis, monsieur le comte, qu'enregistrer votre déclaration Et rester dînée au château ? Hélas, mademoiselle et Manon Permettez-moi d'insister, madame Arnaud Je suis très touchée d'un tel honneur, madame la comtesse Mais on m'attend à mon bureau, je dois me retirer Alors revenez bientôt à la Bastide, madame Arnaud Sinon, j'irai vous chercher moi-même à Saint-Martin-des-Monts Eh bien, madame Arnaud, racontez-moi vite cette visite au château Tout s'est arrangé le mieux du monde, ma brave Thérèse Monsieur le comte de Serval a admis que notre administration devait être mise hors de cause Tout de même, un petit bout de femme comme vous en a posé à monsieur le comte Et il se dit Thérèse, que s'est-il passé pendant mon absence ? Ah, je n'ai pas chômé Si madame veut examiner l'erregistre, tout est à jour J'écris lentement, c'est vrai Et puis je ne suis pas toujours sûre de mon orthographe Mais pour ce qui est de mes additions, de mes taxes de lettres et de mes envois d'argent Ah ça, madame peut être tranquille Pas un centime d'erreur Et puis j'ai fait du lavage et du repassage Madame trouvera tous ces beaux jupons brodés bien rangés dans le tiroir de la commode Ah, laissons-là mes jupons, ma chère Et renseignez-moi donc sur les habitants de ce pays Bon, il y en a de bons et de mauvais, comme partout Monsieur Depuisieux, habite-t-il depuis longtemps, cette région ? Non, quelques semaines à peine Il a loué un pavillon de chasse à quinze cents mètres du château On raconte qu'il est venu de Paris pour aider monsieur le comte de Zerval dans ses affaires Ah Il paraît qu'il s'agit de percer la montagne pour y faire passer un chemin de fer Même que les travaux sont commencés À vous parler franchement, madame, ce baron puisieux, il me déplait fort Et moi, Thérèse, il m'inquiète Alors, ma chère Thérèse, toujours fidèle au poste ? Eh oui, monsieur Gérard Et je dirais même, à la poste Vous vous rendez au château ? En effet, oui, j'ai reçu un appel pressant du comte Monsieur Gérard, sait-il que nous avons une nouvelle directrice des postes ? Allons donc Mademoiselle Guillemin s'est décidée à prendre sa retraite Mais oui, en bougonnant, comme toujours Mais si vous saviez comme celle-ci est gentille et jolie Oh, il faut absolument que je vous fasse faire sa connaissance Mais plus tard, chère Thérèse, on m'attend d'urgence à la Bastille Mais ne dérangez donc pas cette dame Voyons, j'ai bien le temps de la voir Vous m'avez appelé Thérèse ? Oui, madame, parce qu'il faut absolument que j'aille offrir un petit verre de vin blanc au postillon Sans ça, après, ses chevaux, ils refuseront de monter la côte Eh, vous-là, monsieur Gérard Marseille, madame Et vous-là, madame Arnaud, monsieur Gérard Eh, madame, ça ne va pas, Victor, ça ne va pas, vous-là, 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 vous-là Valérie Vous, ici Je ne m'appelle pas Valérie, monsieur Il y a certainement confusion de votre part C'est impossible J'ai bien entendu Thérèse vous appeler madame Arnaud, mais... Je suis madame Arnaud Avec ce visage et cette voix ? Non, vous êtes... Je suis madame Arnaud Et mon prénom est Anne-Marie Pourrais-je me tromper à ce point ? Une telle ressemblance... On peut quelquefois se tromper, en effet, monsieur Je n'en crois pas mes yeux Je me sens très flattée, monsieur, d'évoquer le souvenir d'une personne qui vous fut chez elle Mais je ne suis pas cette personne J'étais revenue pour libérer Thérèse Auriez-vous des lettres à affranchir ? Non, madame, non Je vous prie de m'excuser Adieu, madame Monsieur Alors, Gérard, votre verdict ? Nous l'attendons, le baron de Puisieux et moi-même, avec impatience Je vous arrête, mon cher comte Je n'admets aucunement que monsieur Gérard Marset possède la science infuse Pour moi, nous touchons à l'extrémité de cette masse de granit qui donne tant de peine à nos ouvriers Et, par suite, à la fin de nos ennuis Est-ce également votre avis, Gérard ? Non, monsieur le comte Je crois tout le contraire Ne vous bercez pas d'illusions, la roche deviendra de plus en plus dure à mesure que vous approcherez du centre Cette affaire est donc... Désastreuse, monsieur le comte Permettez, Serval, je dénie toute valeur à une pareille expertise En quoi vous avez tort, monsieur le baron ? N'importe quel débutant à qui l'on présenterait les échantillons de pierre que voici, y verrait clair Et je devine mal l'intérêt que vous pouvez avoir à laisser monsieur le comte, dont vous vous dites l'ami, s'enferrer davantage Paralte-la, monsieur l'ingénieur Voici une insinuation que je considère comme une insulte Et vous m'en rendrez raison Je vous en prie, messieurs Vous n'êtes pas là pour vous chercher de mauvaise crêle Mais pour mettre, vous, puisieux, vos relations Et vous, Gérard, votre expérience au service de notre entreprise Tâchez de ne plus l'oublier Mon père, mon père, que vais-vous faire ? Mais lâchez cette arme, donnez-la-moi Maman, maman, venez vite, aidez-moi André, André, vous êtes flou Nous vous empêcherons de nous avoir retard André C'est bien Puisque vous vous êtes mise à deux, ma femme et ma fille Pour m'arracher ce pistolet des mains Puisque vous voulez que je vive, vous allez tout savoir Oh, tu peux remettre cette arme dans le tiroir de mon bureau, ma petite Emma Je te jure de ne plus chercher à mourir Et pourtant Que se passe-t-il, André ? Qu'allez-vous nous apprendre ? Mon père, est-ce donc si grave ? Un homme, que je peux appeler mon mauvais génie M'a entraîné dans une affaire catastrophique Une affaire dont je ne peux sortir que ruiné et déshonoré Vous voulez parler de ce tunnel sous la montagne ? Mais Robert Depuisieux nous disait hier encore... Écoutez bien Robert Depuisieux m'avait promis des appuis financiers Ses appuis ne se sont pas présentés Un renfort gratuit en main d'oeuvre La préfecture vient de me le refuser Du matériel à crédit Les fournisseurs exigent un paiement au comptant Comment faire face à toutes ces difficultés ? Je suis certaine que Depuisieux est de bonne foi Et quelle est son attitude ? Et qu'attend-il surtout pour alerter les puissantes relations qu'il a à Paris ? Depuisieux n'est pas de bonne foi Il ne possède aucune relation Tout ce qu'il prétend n'est que mensonge Ah non, ne l'excusez pas Aucune de vous deux Tenez, voyez ce que je viens de recevoir Un rapport qui émane d'un haut fonctionnaire de la préfecture de police Il m'a été adressé de Paris sur ma demande Parce que j'ai eu des doutes Trop tardifélas Ce gredin ignore encore que je sais tout de lui Mais demain je le confondrai Tenez, tenez, lisez Robert Antoine Puysieux dit le baron de Puysieux Comment ? Dit le baron de Puysieux ? C'est rendu coupable de nombreux détournements A fait de la prison à plusieurs reprises Nos services le considèrent comme un escroc dangereux Et un aventurier sans scrupule C'est faux, c'est faux Robert Né... Mon père, mon père, maman se trouve mal La surprise, l'émotion Vite-t-il Étendons-la sur ce canapé Non, non Je vais chercher des salles Toi, des grattes Non, 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 mon cher maman Mais revenez à vous, maman Oh, comment est-il arrivé ? Mais rien, maman, rien, un vertige Mais un vertige, c'est fini, n'est-ce pas ? Voilà, vous vous sentez mieux ? Oui, vos couleurs reparaissent Voici les salles Alors ? Emma ? Ne vous inquiétez plus, mon père Voyez, maman a repris connaissance Madame Arnaud Vous, madame la comtesse ? Veuillez m'excuser de venir vous déranger à une heure aussi tardive Je vous en prie, en quoi puis-je vous être utile ? Oh, madame Arnaud, si vous saviez Mais nous sommes seules, n'est-ce pas ? Personne ne peut nous entendre Parlez, madame, de quoi s'agit-il ? Je n'ose le dire Et pourtant, il faut que vous le sachiez J'ai besoin de votre aide, madame Arnaud Je ferai l'impossible Mais à vous voir aussi bouleversée, je commence à m'inquiéter Dans le courant de l'après-midi, ma femme de chambre a remis une lettre à ce bureau Je devine que cette lettre était écrite de votre main Hélas, madame Et adressée à... Robert de Puys Je vois Il me faut cette lettre, madame Arnaud Il me la faut à tout prix Ce que vous me demandez là... Mais il va de ma vie Soit vous aurez cette lettre A condition toutefois qu'il soit encore en mon pouvoir de l'intercepter A quelle heure a-t-elle été déposée ? Je vous l'ai dit, vers le milieu de l'après-midi Oui, mais... A quelques minutes près, la correspondance peut fort bien avoir été triée Et votre lettre remise au facteur du secteur sud Pour être portée à son destinataire Déjà ? En général, madame, on se plaint que nous allons trop lentement Oh, madame Arnaud, ce serait tellement épouvantable Cette lettre est-elle donc si compromettante ? Ah, grossement Oh, je peux tout vous avouer Auprès où j'en suis Et puis, vous semblez si bonne, si clairvoyante Vous donnez une telle impression d'intelligence et de droiture Que tout cela force la confidence Dans cette lettre, madame Arnaud Je me déclarais prête à quitter mon mari, ma fille, mon foyer Pour m'enfuir avec Oh, madame Ne croyez pas que je cherche des excuses Mais il faut tout de même que vous tentiez de me comprendre Mon mari avait attiré cet homme au château Il en avait fait un familier de notre maison Bien imprudemment Et monsieur de Puget vous a fait la courte ? J'ai d'abord repoussé ses avances J'en ai ri Mais il a insisté Il s'est montré de plus en plus épris J'ai été flattée Après 20 ans de mariage, un garçon jeune et séduisant me jurait que je pouvais encore plaire Je m'y suis laissée prendre comme une sotte Sans même vous demander s'il méritait votre confiance et votre amour Alors qu'en réalité Comment en réalité ? Mais que savez-vous, madame Arnaud ? Parlez-moi, je vous en prie Eh bien, lorsque je me suis présentée à la Bastide pour faire admettre par monsieur le comte de Serval Que les deux billets de 1000 francs à lui adresser dans une enveloppe N'avaient pas été subtilisés au bureau de la poste J'ai aperçu soudain vos ciseaux à broder dans votre corbeille à ouvrage Mes ciseaux ? Mais comment se fait-il ? Je les ai cherchés toute la matinée sans mettre la main dessus J'ai constaté que ces ciseaux-là pouvaient fort bien avoir pratiqué l'incision très fine et à peine visible que nous avions tous remarqué Vous m'avez soupçonné ? En aucune façon, madame Car à ma très vive surprise Monsieur Depuisieux, qui avait suivi mon regard, a fait glisser la corbeille sur la table Et s'est emparé des ciseaux Pour faire disparaître une preuve possible Je le crains, madame Et ce serait lui, le voleur Il faut retrouver votre lettre, madame la comtesse Dieu fasse qu'il en soit encore tant Un tel écrit entre les mains de cet homme Accordez-moi quelques secondes Le temps de la rechercher Et dire que j'avais cru aveuglément à toutes ces belles paroles Je n'étais pas trop laide au temps de ma jeunesse Et je me suis sentie si heureuse de m'entendre dire que j'étais encore jolie Je croyais retrouver mes vingt ans Que nous sommes crédules et qu'il est donc facile de nous tromper Il est trop tard, madame Je suis désolée Votre lettre a été remise à son destinataire Alors je suis perdue Dites madame Arnaud C'était-il pas la comtesse de Serval qui a sorti du bureau tout à l'heure ? Si, Thérèse, c'était-elle À neuf heures du soir ? Mais surtout pas un mot, n'est-ce pas ? Personne Secret professionnel Oh, madame, peut-être tranquille On ne se dirait rien Mais au fait, j'y pense Madame, ce n'est pas la nouvelle Il paraît que M. Depuisieux a provoqué l'ingénieur Gérard Marseille Que dites-vous ? Et que le duel doit avoir lieu à l'aube Misérable Comme madame a l'air troublée Moi ? Non, enfin N'est-ce pas l'idée que deux hommes vont se battre Que peut-être l'un d'entre eux ? Ah, bien sûr, c'est bête Mais comme madame a l'air émue Madame Arnaud Madame Arnaud Je peux entrer ? C'est vous, Thérèse ? Oui, madame Moi aussi, madame Savé Eh bien, entrez Oh, mon Dieu Que se passe-t-il ? Pourquoi me réveillez-vous à cette heure matinale ? Oh, il y a de quoi, madame Tout le village est en émoi M. le maire dit qu'il faut que vous fassiez partir tout de suite un courrier à cheval pour prévenir la police de Dignes La police ? Mais oui, madame Le baron de Puiseux a été assassiné cette nuit Chez lui Abattu par une balle tirée à bout portant Abattu ? Mais alors son duel avec M. Gérard Marseille ? Eh bien, M. Gérard et ses témoins et puis ceux du baron l'ont attendu à l'endroit convenu, à 4 km d'ici, à la lisière du bois au Capre Ils ont été surpris de ne pas le voir venir On est allé chez lui, on a trouvé le corps La directrice des postes C'est moi-même, monsieur Un mot, je vous prie, en particulier Mais Je me permets d'insister Question de service Soit, monsieur Suivez-moi dans mon bureau Qui êtes-vous, monsieur ? Commissaire Verdier Chargé de l'enquête relative à l'assassinat de M. de Puiseux Je viens d'arriver de Dignes par la diligence La diligence ? Mais Il y a un moment déjà Qu'elle a traversé Saint-Martin-les-Monts C'est exact Sans doute avez-vous rencontré M. le maire Ou vous êtes-vous rendu à la marée chaussée ? Du tout, madame Je me suis simplement arrêté à l'auberge Afin d'y prendre un léger repas Mais Ma première visite Est pour vous Voilà qui me flatte, monsieur le commissaire Mais qui me surprend Puis-je connaître la raison de cette préférence ? Elle est très simple, madame Je sais qui vous êtes Monsieur Ne craignez rien Votre incognito sera respecté Mes chefs m'ont renseigné sur votre compte Uniquement afin que de fastidieux interrogatoires Vous soient épargnés Et que vous soyez traités avec tous les égards qui vous sont dus Je vous en remercie, monsieur le commissaire Et si je puis vous être utile ? Vous allez peut-être pouvoir me documenter, madame Sans doute vous êtes-vous déjà présenté au château de la Bastide En qualité de directrice des postes, bien entendu Je m'y suis présentée Le comte et la comtesse de Serval ainsi que leur fille Emma m'ont accueilli d'une façon très courtoise Ce puis-jeux qui nous intéresse Il était reçu en intime ? Certainement Et un nommé Gérard Marsé Également Voilà donc le jeu d'échecs mis en place Et qui va gagner, selon vous ? La justice, madame On raconte dans le pays qu'une violente hostilité opposée Puisieux et Marsé l'un à l'autre Oui, cette inimitié serait due à ce que les deux hommes n'étaient pas d'accord au sujet des travaux entrepris en montagne Vous êtes bien renseigné ? Première possibilité Les avis de Gérard Marsé, dont les qualités d'ingénieur sont indiscutables Auraient ouvert les yeux au comte Et celui-ci, pris de colère Aveuglé par la fureur qui soulève un honnête homme lorsqu'il se sait abusé par un schnappant Se serait rendu chez Puisieux afin de lui demander des comptes Altercation, pugilat, coup de feu Cela vous semble-t-il admissible ? Non, monsieur le commissaire Monsieur de Serval doit, à mon sens, être mis hors de cause Il ne m'a pas fallu longtemps pour le juger Il n'aurait pas perdu son sang-froid au point de courir armé d'un pistolet chez un imposteur Il l'aurait plutôt fait venir chez lui et il aurait poussé la bienveillance jusqu'à lui permettre de se justifier Et peut-être aurait-il eu la candeur de le croire sincère Admettons Venons-en alors à ma seconde supposition Une vive altercation se serait produite dans la journée d'hier entre monsieur de Puisieux et monsieur Gérard Marset Un duel aurait été décidé La rencontre devait avoir lieu ce matin à l'aube Si toutefois... Bien ? Si toutefois monsieur de Puisieux n'avait pas été assassiné Voilà, on le disait de première force aux armes, dueliste professionnel, bretteur redoutable Et après ? Concluer, madame Je ne saisis pas Plutôt que de se rencontrer l'épée à la main avec un si dangereux adversaire Peut-être monsieur Gérard Marset qu'il prit les devants Vous osez assinuer que Gérard Marset aurait abattu son rival au cours de la nuit précédant le duel par peur de se battre loyalement avec lui ? Il n'est pas interdit de l'imaginer Parce que mon titre-là est horrible Mon rôle est de tout présumer Mais non de calomnier Oh, madame Je maintiens mes paroles Car je suis certaine que si par malheur Gérard Marset s'était rendu coupable d'un geste irraisonné Qu'il serait déjà là devant vous pour se constituer prisonnier Comme vous le défendez, madame Pour le connaître si bien, il faut que vous l'ayez déjà rencontré dans la vie Ceci est mon secret, monsieur le commissaire Et je le respecterai Mais savez-vous que cela me rend monsieur Gérard Marset tout à fait sympathique ? Et que je commence à souhaiter de pouvoir le mettre bientôt également hors de cause Vous le ferez, n'est-ce pas ? Somme toute, le véritable scélérat s'épuisieux J'en ai la conviction, monsieur le commissaire Oui Seulement les choses ont tourné de façon à ce que ce soit lui la victime Et mon rôle est de mettre la main sur celui qui l'a tué Commissaire Verdier Enchanté de vous connaître Soyez le bienvenu à la Bastide Prenez donc la peine de vous asseoir Je ne vous importe une réguerre, monsieur le comte Quelques questions de pure forme Parlez, je vous répondrai Puis-je vous demander l'emploi de votre temps au cours de la nuit dernière ? J'ai fait comme la plupart des gens de ce pays Je me suis couché d'assez bonne heure Et vous avez dormi ? Profondément Du sommeil du juste ? Non, monsieur le commissaire Non, du sommeil d'un homme qui s'était administré un narcotique Oui, de graves soucis d'affaires font que je suis sujet en ce moment à d'interminables insomnies Vous me jurez sur l'honneur que vous n'avez pas mis le pied hors de ce château Je vous le jure C'est bien, je ne vous en demanderai pas davantage Oh, excusez-moi, mais un de mes inspecteurs interroge en ce moment votre personnel Forcément, n'est-ce pas ? Et parmi toutes ces personnes que vous employez N'aurait-il pas une femme, par exemple, jeune et plaisante C'est capable d'avoir entretenu quelque aventure avec monsieur de Puisieux ? Non, monsieur le commissaire, je ne vois pas Ou alors un homme qui aurait eu une raison de lui en vouloir Exception faite, naturellement, de monsieur Gérard Marsé Je ne le réalise pas davantage C'est bien, monsieur le comte, je reprends note Où pourrais-je maintenant être mis en présence de madame la comtesse et de mademoiselle de Serval ? Vous voulez, je vous supplie, de ne pas vous en formaliser Mais je dois les voir, les interroger Vous ne pourriez donc pas les épargner ? Non, monsieur le comte C'est bien, je vais les faire prévenir Le temps de sonner la femme de chambre Je ne suis pas pressé Que voilà-t-on qu'une belle propriété De ce perron, vous avez là une superbe vue sur la vallée Véronique, priez madame et mademoiselle de descendre Oh, madame la comtesse d'abord Puis si mademoiselle Emma voulait bien se dire prête dans la pièce voisine Avertissez ces dames afin qu'il en soit fait selon le désir de monsieur le commissaire Ce baron de puissueux Où l'avez-vous donc connu ? L'été dernier, à Biarritz Je me suis laissé prendre aux belles paroles de ce hableur Je l'ai invité à venir au château Il ne s'est pas fait prier Puis il m'a suggéré l'idée de me lancer dans cette détestable affaire de tunnel Et voyant qu'elle prenait corps, il s'est installé dans ce pavillon de chasse Où il a trouvé la mort Je vois Ah, madame la comtesse Oui, monsieur le commissaire Caroline, je vous présente le commissaire Verdier Envoyé par le juge d'instruction de Digne Il voudrait vous poser quelques questions comme il me l'a fait à moi-même Mes respects, madame la comtesse Monsieur Mon interrogatoire sera très bref Il aura une forme qui pourra peut-être vous surprendre Mais je vous demande, madame, de bien vouloir vous y soumettre Mais je suis à votre disposition Dans ce cas, veuillez poser le pied sur ce tabouret Comment ? Et soulevez le bas de votre jupe Oh, très légèrement Comme si vous vous apprétiez à monter en berline Mais monsieur Envoyant commissaire J'y tiens absolument, monsieur le comte Et je n'exige rien qui dépasse les formes de la bienséance Je ne comprends pas Peu importe, Caroline, obéissez Soit, monsieur le commissaire Voilà, cela vous suffit-il ? Amplement, madame Et je vous remercie d'avoir bien voulu vous soumettre à cette petite épreuve C'est tout ? Je peux me retirer ? Oui, madame, oui Ah, pourtant, un mot encore À votre connaissance, madame Monsieur le comte possédait-il une arme ? Un pistolet, par exemple ? Oui, monsieur Mais pour ça, c'est à mon mari qu'il faut vous adresser Je vous prie de répondre Oui, je crois Mais je vous répète que... Et où se trouve ce pistolet ? Allons parler, madame Dans le tiroir de ce bureau, j'imagine ? Veuillez voir la bonté de le prendre et de me la porter Mais enfin, monsieur, je n'aime guère cette façon de... Faites ce que l'on vous dit, Caroline Si vous vous y mettez un deux contre moi, je n'ai plus qu'à obéir Merci, madame Tiens, mais... Il n'est pas chargé Allons-en Constatez-vous-même, monsieur le comte Ah, c'est curieux Je croyais bien pourtant y avoir mis une balle Enfin, qu'il fût prêt à servir au cas où quelques voleurs s'introduiraient ici Cela semble illogique Mais peut-être avez-vous lu simplement l'attention d'armer ce pistolet Ou bien un de vos domestiques s'en sera servi pour tirer un lièvre Et il l'aura remis en place, espérant que vous ne vous apercevriez de rien Ça m'étonnerait Oh, peu importe d'ailleurs Pardonnez-moi encore, madame la comtesse, d'avoir abusé de votre très grande complaisance Adieu, monsieur Adieu, madame Oh, veuillez remettre cette arme dans le tiroir Exactement à l'endroit où elle se trouvait Voilà, très bien Oui, et sortez par la porte du jardin, avouez-vous M'expliquerez-vous, commissaire ? Monsieur Tcherval, je vous prie de me laisser mener mon enquête à ma guise Et de ne pas entraver mon action Mademoiselle Emma doit se trouver à présent dans cette pièce de droite Assurément Seulement, vous nous jouez là une étrange comédie C'est pas une comédie, monsieur le comte Emma, entre, veux-tu ? Oui, peut-être Et referme la porte Et tu as devant toi le commissaire Verdier Je te prie de ne rien lui cacher de la vérité Je m'y efforcerai, mon père Que pêche pour vous, monsieur le commissaire ? Peu de choses en réalité, mademoiselle Mais ce peu de choses risque de vous surprendre De vous dérouter, enfin de vous paraître excessif Mais qu'attendez-vous de moi ? Que vous posiez votre pied droit sur ce tabouret, mademoiselle Mais, où voulez-vous en venir ? Ceci me regarde Et que vous souleviez légèrement votre jupe Oh, à peine Oui, comme pour monter en calèche Mais je continue à ne pas saisir Le commissaire a certainement ses raisons, Emma Il faut donc que je m'exécute ? Est-ce bien ainsi ? C'est parfait, mademoiselle Et voilà Votre supplice est terminé Vous n'avez plus besoin de moi ? Non, mademoiselle Oh, une question pourtant A votre connaissance, monsieur, votre père possède bien une arme Un pistolet Oui, je crois Qui doit se trouver dans le tiroir de ce bureau Ah non, il n'y est plus Qu'en savez-vous ? Non, je vais dire... Allez voir Mais... Allez Monsieur le commissaire, le rôle de ma fille n'était pas de veiller sur cette arme Je le sais parfaitement, monsieur le comte Alors, mademoiselle Vous constatez bien qu'il y est encore ce pistolet Oh, mais c'est étrange En cherchant des enveloppes hier soir, je ne l'ai plus vue Sans doute était-il caché sous d'autres papiers Mais certainement C'est ce qui a dû se produire Je vous remercie, mademoiselle Alors, ne me boudissez pas trop J'avais l'intention d'aller jusqu'au village afin d'y effectuer quelques emplettes Suis-je libre de m'y rendre ? Tout à fait libre, mademoiselle Ah, monsieur Je suis peut-être indiscret, monsieur le comte Mais j'ai cru m'apercevoir que mademoiselle m'a boité légèrement Elle a fait une chute tout récemment Ah Elle s'est foulée la chute, je vois Oui, un dernier mot, monsieur le comte Vous avez servi dans l'armée, n'est-ce pas ? En effet Vous êtes un officier de dragon Vous possédez donc un pistolet de cavalerie Où se trouve-t-il ? Avec mes uniformes et mes équipements Dans une malle au grenier Une malle fermée à clé Sage précaution Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre accueil, monsieur le comte Oui, vraiment Cette vue que vous avez d'ici sur la vallée Eh bien, monsieur le commissaire Commencez-vous à y voir un peu clair ? Je crois, madame Arnaud Vraiment ? Vous aurez été vite en besogne Je n'ai aucun mérite Car pour ne vous rien cacher J'ai eu une alliée qui m'a grandement facilité la tâche Une alliée ? La pluie, madame Arnaud Oui, la pluie qui est tombée hier soir en abondance Et alors ? Chaque chose en son temps, voulez-vous Bon, dites-moi La comtesse de Serval aurait-elle eu une raison impérieuse de se rendre cette nuit chez monsieur de Puise-Dieu ? Comment voulez-vous que je sache ? En tout cas, elle est venue ici dans la soirée Qui vous l'a dit ? C'est donc exact ? C'est Thérèse qui vous l'a dit ? Non Non, une des servantes du château qui avait rendez-vous là, tout près, au coin de la rue avec son amoureux Elle l'a reconnue dans la pénombre Cette fille-là, avouée un de mes inspecteurs Eh bien, oui, j'ai reçu hier soir à 9h la visite de madame de Serval Mais cela ne signifie pas qu'elle soit allée... Chez monsieur de Puise-Dieu ? Non Non, mais ça peut l'expliquer Que voulait-elle ? Ah non ? Suis-je obligée de vous répondre ? Je crois, oui Même si j'invoque le secret professionnel ? À quoi bon attendre une réquisition ordonnant à vos supérieurs hiérarchiques de vous en délier ? C'est un argument Eh bien, madame de Serval est venue me demander hier soir d'arrêter en chemin une lettre compromettante Qu'elle avait eu la faiblesse et la folie d'envoyer à un homme Ah, monsieur de Puise-Dieu ? Malheureusement, oui Dont elle était la maîtresse Imaginez ce que bon vous semblera Le cas est banal Ça ne l'empêche pas d'être tragique Mais cette lettre... Je n'ai pas pu l'intercepter, il était trop tard Elle avait déjà été remise à son destinataire Et en vous quittant, la comtesse de Serval a couru au pavillon de chasse occupé par son amant Je n'en sais rien, c'est possible C'est même certain Mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Mon allié Comment cela ? La pluie, madame Le sol était mouillé, malléable Les pas des personnes qui ont suivi l'allée jusqu'à la porte du pavillon ont laissé des empreintes Comme dites-vous là ? Ces empreintes, qui ne sauraient être confondues en aucune façon avec celles des différents visiteurs de la matinée Je les ai fait mouler Et ces moules pourraient s'adapter étrangement à des bottines de femmes C'est ainsi que j'ai pu m'assurer au château d'un simple coup d'œil Que madame la comtesse de Serval avait laissé involontairement les marques de sa présence cette nuit chez monsieur de Puissieux Prenez garde, monsieur le commissaire, une erreur de cette importance Il n'y a pas que la longueur et la forme des semelles qui s'impriment, madame Chacun de nous a sa démarche particulière La comtesse de Serval a une façon très personnelle de porter le poids du corps en avant Et de marcher presque sur la pointe des pieds C'est contrôlable, je l'ai vérifié C'est diabolique ! Donc, hier soir, la comtesse s'est présentée chez son amant Elle avait pris le soin de se munir d'un pistolet appartenant à son mari Une âpre discussion s'est sans doute produite Puissieux a dû refuser de rendre la missive compromettante Alors... Alors Caroline de Serval a perdu la tête Elle a pris l'arme dans son sac Et elle a appuyé sur la gâchette C'est donc elle qui l'a tuée ? Non, madame, elle l'a ratée Quoi ? La balle a été slogée dans la boiserie où je l'ai retrouvée Venez, la voici Le drame tourne au vaudeville ? Attendez, le vaudeville va tourner au drame Pris de panique, puis lui a rendu la lettre Et madame de Serval s'est enfouie en l'emportant C'est pourquoi mes adjoints ne l'ont pas retrouvé au cours de la perquisition Mais dans un buisson, tout près de là Quelqu'un guetté On n'allait pas imaginer un époux jaloux Donc ce sera encore du vaudeville Une autre femme éperdument amoureuse de ce grottin Une malheureuse qui n'était plus maîtresse de ses actes Qui était également armée J'ai éclairci de quelle façon cela avait pu se produire Et qui a tiré à son tour Et qui a tué Ne me dites pas son nom Je ne veux pas savoir La meurtrière s'appelle Mademoiselle Emma de Serval Ma pauvre enfant C'est impossible, cette petite Emma La domestique du baron de Puisieux m'a avoué Que son maître et Emma de Serval Se donnaient en secret de fréquents rendez-vous Les empreintes des pas de cette jeune fille Ont été également relevées Mon Dieu, vous allez l'arrêter Son sort dépend de vous, madame De moi ? Comment cela ? Je peux attendre des ordres Vous laissez le temps d'intervenir en sa faveur J'avais bien résolu de m'éloigner du monde Vivre seule, inconnue Mais je n'en ai plus le droit Oui Je vais essayer de la sauver Vous êtes un brave homme, monsieur Verdier Je peux vous en dire autant Vous êtes un brave homme, madame la marquise Voulez-vous vous taire ? Me donnez mon titre ici Pardonnez-moi Mais au fait, que faisiez-vous donc vous aussi cette nuit Chez monsieur de Puisieux ? Moi, maintenant ? Allez-vous prétendre que vous avez Également relevé mes empreintes ? Je le prétends, madame Vous êtes un homme terrible Et vous êtes sûr de les avoir identifiés ? J'en ai la conviction absolue Je serais curieuse de savoir ce qui vous donne cette belle assurance Je ne porte pas le poids du corps en avant Je ne claudique pas ? Non Mais vous avez le plus petit pied du monde Il vous a trahi Répondez Que faisiez-vous cette nuit chez monsieur de Puisieux ? J'étais allée le supplier Et à genoux, s'il l'avait fallu De ne pas tuer l'homme que j'aime J'ai frappé vainement à sa porte Le destin était intervenu avant vous, madame La petite madame Arnaud Directrice des postes de Saint-Martin-les-Monts C'était donc vous, Valérie Pourquoi m'avoir caché que j'avais le bonheur de vous retrouver ? Et vous, Gérard ? Pourquoi, lorsque je me suis retrouvée seule et libre Après la mort de mon mari, vous êtes-vous écartée de moi ? Je n'avais aucune fortune, aucun titre à vous offrir J'étais pauvre également ? Vous pouviez prétendre à tellement mieux que moi Mais je suis venue me terrer ici pour ne rien devoir à personne Méchant Gérard Qui avait pu me croire capable de refaire ma vie sans amour Madame, madame ! La voiture est là, tu viens chercher madame ! Je retourne à Paris, Gérard Sa majesté a tout appris Elle m'a donné l'ordre de rentrer immédiatement Allons-nous encore être séparés ? Valérie Vous consentiriez ? Il ne faut plus que nous nous quittions, Gérard Plus jamais Dame d'honneur de l'impératrice La petite madame Arnaud Elle m'a embrassée sur les deux joues En me disant Adieu ma brave Thérèse, je vous adore Et là, voilà où il rit Et nous voulons sans directrice des postes Surtout qu'avant d'en retrouver une comme celle-là Si charmante et si simple Toujours si nette dans sa petite robe noire Seulement moi qui l'avais et qui repassait son âge Et qui le rangeait dans les tiroirs de la commode Oh mes enfants Si vous aviez vu ça Quel jupon mon dieu, quel jupon ! Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Il faut reconnaître qu'en dépit d'une fin étourdissante Le dernier roman de Michel Lebrun Quelqu'un derrière la porte Publié aux presses de la cité Démarre assez lentement En dépit d'un cadavre de jeune femme dès le premier chapitre Ce qui donne cette impression C'est le retour en arrière du récit Le cadavre est le fait d'un lendemain de réveillon Et nous n'apprendrons que par la suite Ce qui le précéda Récit assez sordide Quant à la nature même des personnages Et qui se déroule dans une station de sport d'hiver Un ménage riche et plus très jeune Celui d'Hélène et de Raymond Curel Est venu passer les fêtes de Noël dans la neige Raymond Curel a acheté dans un aimable village de Haute-Savoie Un bar, La Payotte, qui végète Et dont il a confié la direction à un séduisant athlète Georges, plus fort en sport qu'en affaires Les Curels ont également amené leur nièce Sylvette Fiancée à un étudiant pauvre Et une amie, Cathy Laquelle prodigue ses faveurs Avec une généreuse imprudence Un picassiette russe, Boris Ajoute à ce groupe peu homogène Un étalage de défauts Dont les plus déplaisants sont En sus de sa paresse Un mélange d'insolence cruelle Et de répugnante lâcheté Il devient très vite évident Que l'inconduite de Cathy va provoquer des drames De sorte que lorsqu'on la trouvera morte Sur le télében qui la ramenait au départ des pistes Plusieurs personnes se partageront les soupçons de la gendarmerie Quelqu'un embusqué derrière un bouquet de sapins A tué Cathy d'un coup de fusil Mais ce pourrait être aussi un fou meurtrier Que la police traque en vain depuis quelque temps Ce fou meurtrier est bien commode Jusqu'au moment où l'alibi qu'il constituait Si opportunément pour Georges, Boris, Raymond et un moniteur S'effondre L'enquête repart donc pour ainsi dire à zéro Et la vérification des alibis déclenche main de surprise Une fois le dispositif des personnages Et des motifs bien en place Le roman s'élance à une vitesse vertigineuse Sur les pentes glacées de sa conclusion Et il faut louer une fois de plus La débordante imagination de Michel Lebrun Quelqu'un derrière la porte par Michel Lebrun Est publié aux presses de la cité Dans la collection Un mystère Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu L'homme à femme est tiré d'un bon roman policier de Patrick Quentin Mais de très nombreuses modifications ont été imposées au scénario Sans doute pour permettre à Daniel Darieux de jouer deux rôles C'est là un genre d'adaptation Pour ne pas dire de trahison fréquent au cinéma Dans le film, Mel Ferrer est marié à Daniel Darieux numéro 1 Mais il a pour maîtresse Daniel Darieux numéro 2 C'est à dire une jeune femme qui est le sosie de son épouse A la fin nous apprendrons que les deux femmes sont Demi-sœurs ou sœurs jumelles ou sœurs tout court On ne comprend pas très bien Ce que l'on ne comprend pas mieux C'est que d'un sujet qui était aussi bon que beaucoup d'autres On a fait d'un film médiocre Tourné semble-t-il sans conviction Par un jeune metteur en scène, M. Gérard Cornu C'est peut-être cela le plus grand défaut de l'homme à femme Personne ne paraît s'être vraiment intéressé au film Le réalisateur d'abord Qui a fait une mise en scène molle Sans rythme, invertébré Il a laissé aller les choses Et mon Dieu tout cela va son bonhomme de chemin Sans que l'on soit jamais captivé Daniel Darieux ensuite Qui est pourtant la remarquable comédienne que l'on sait Et qui paraît ici bien indifférente à ses personnages A cette histoire et au film lui-même Mais le Ferrer encore Qui est lui aussi, nous l'avons dit maintes fois Un très bon acteur Et qui manque visiblement de passion pour cette histoire Il faut dire à sa décharge Qu'il éprouve de grandes, très grandes difficultés A s'exprimer en français Et il semble surtout préoccupé de parler intelligiblement Tout cela, on le voit malgré quelques bonnes idées policières N'est pas du meilleur cru En revanche, quelqu'un sauve le film du naufrage C'est le jeune comédien Claude Riche Qui compose un extraordinaire personnage de commissaire Aussi peu conventionnel que possible Claude Riche est certainement parmi les acteurs De sa génération le plus doué Et celui qui sans doute ira le plus loin Nous l'avions déjà vu se distinguer au théâtre Notamment dans un beau dimanche de septembre Aux côtés de Suzanne Flon Au cinéma, il était délicieux dans le sketch de René Clair Le mariage inséré dans la française et l'amour Dans l'homme à femme, c'est à lui Que nous devons les seuls bons moments du film Dès qu'il est là, les images prennent de l'accent Et du mordant Il n'est malheureusement pas là très longtemps Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La directrice des Postes Pièce radiophonique de Léon Dutch D'après un roman des libertés Avec par ordre d'entrée en onde Catherine Lecouet Lisette Lemaire Marie-Jeanne Gardien Pierre Marteville André Burgère Nelly Benedetti Dominique Paturel Et Henri Poirier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Francis Granal et Nicole Clermont Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada